Bonjour à tous, merci de l'accueil. Je serai un peu plus succinct parce qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes qui ont été dites et tant mieux comme ça il n'y a pas trop de redites. Vous avez pu voir un peu à quoi ressemblait l'ensemble de la filière. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui seront levées après tout ça. Donc moi je vais plutôt axer le discours et la présentation qui est un peu plus synthétique sur l'activité de formation que NRK dispense. Ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit précédemment et nous on est au contact d'un autre marché même s'il y a une porosité avec ce que Adrien vient de présenter. Donc simplement je vais d'abord présenter rapidement nos activités chez NRK et puis me présenter aussi rapidement. Moi je suis aussi un ancien de l'IUT, peut-être la promo juste d'avant, on se suit de près. Et donc il y a 4 ans de ça j'ai monté le bureau d'études et le conseil NRK qui est intégralement dédié à l'hydrogène. Donc c'est une petite puce qui m'a mordu il y a un petit moment et donc du coup l'hydrogène à 100% depuis quelques années. Donc nous on a commencé en fait dans le développement d'écosystèmes à travers différentes approches. Mais l'objectif de ce que j'appelle développement d'écosystèmes c'est de faire émerger des infrastructures d'hydrogène. Pas forcément que pour la mobilité mais du coup aussi pour l'industrie et donc ça commence avec des études de marché, des études de potentiel pour voir sur un territoire donné s'il y a de l'attrait pour de l'hydrogène. Donc encore une fois autant industriel que mobilité. Et puis tout le cheminement qui va donc de cet aspect plutôt stratégie, études de potentiel jusqu'à la concrétisation très technique de l'infrastructure. Donc avec les études de faisabilité, la réalisation des business plans, la rédaction des dossiers de financement. Ça va jusqu'à la rédaction des dossiers pour la sélection des différents fournisseurs. Et derrière la réalisation, donc nous on n'est pas dans la réalisation en tant que tel, ça effectivement c'est plutôt des NG qui s'en chargent. Nous on va être plutôt côté client avec un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la réception des équipements et du coup les visas de réception. Donc ça c'est à peu près le métier historique d'Enerka. On a été progressivement sollicité, donc l'entreprise existe depuis 4 ans maintenant. Donc c'est une deuxième activité qui a été beaucoup plus lente à démarrer mais qui aujourd'hui prend presque le pas sur les projets. C'est tout ce qui est de l'ordre du positionnement stratégique. Donc là on est plutôt sur une vision, non pas projet, mais une vision amont on va dire, avec une vision nationale voire internationale. Et on conseille différents types d'entreprises, autant des startups que des grands groupes, qui cherchent à se positionner dans la filière hydrogène. Et donc on adresse autant des acteurs de l'automobile qui ont un métier historique, par exemple des colliers de serrage, à se positionner dans la filière hydrogène. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent développer comme pièces ? Quels sont les points de bouleur de la filière actuelle qu'ils peuvent adresser grâce à leurs compétences de découpage en boutissage ? Et on a plein d'exemples comme ça, beaucoup de clients dans l'industrie de la mécanique notamment, mais pas que. Donc ça c'est tout un process d'accompagnement qui va de la veille jusqu'à des prix stratégiques, jusqu'au développement commercial. Et enfin, et en fait ça c'était de manière transversale, depuis le début, on pratique désormais un business unique dédié à la formation. Donc la formation, elle a été indispensable dès le début pour parler avec nos clients. Parce que la collectivité ou l'énergéticien qui nous demande de développer l'écosystème dans un territoire donné, ou alors le PDG qui nous demande de positionner son entreprise sur la filière hydrogène, s'il ne comprend pas les recommandations qu'on lui fait, les scénarios qu'on lui propose de déploiement, en fait on fait face à des murs et les missions prennent du temps. Donc forcément, on a dû former en termes de langage commun déjà pour les clients, mais aussi progressivement la demande, elle a émergé, puisqu'une fois que les acteurs veulent se positionner, il y a une volonté d'actionner la stratégie. Et en fait, pour actionner la stratégie, c'est plus seulement les interlocuteurs qu'on a dans les collectivités ou les entreprises, donc ça va être les acteurs qui font la décision, mais il faut entraîner toutes les équipes. Et pour entraîner les équipes, du coup, il faut les former. Donc là, maintenant, on est dans des logiques de formation massive, là avec le CETIM, donc le Centre des Industries Mécaniques, où on a quatre sessions de formation pour former 80 personnes au sujet de l'hydrogène, avec du coup un volet sur la sensibilisation. Donc ça, c'est une grosse demande dans le marché en ce moment. C'est justement tout ce qu'un but pourrait apporter à des techniciens, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Adrien, c'est ce côté vernis, un peu de l'hydrogène. Toutes les compétences sont quasiment là, mais en fait, il faut au moins avoir connaissance des termes techniques spécifiques de la filière, la chaîne de valeur dans son ensemble, comprendre comment le compresseur est placé dans une station, etc. Donc on a ce volet-là de sensibilisation, et on a aussi des volets d'approfondissement. Donc l'approfondissement, là, on va rentrer plus dans le dur. La sensibilisation, autant on s'adresse à des opérateurs, à des fonctions support, à des ingénieurs, et on retire un petit peu les termes techniques pour que ce soit adressable à tout le monde, autant l'approfondissement, on s'adresse au bureau d'études, au centre de R&D de nos clients, et là, on va avoir des demandes un peu exotiques, en tout cas très spécifiques, j'y reviendrai juste après. Et donc là, on est plus sur une notion d'approfondissement qui, pour le coup, peut un petit peu plus difficilement être abordée dans les formations actuelles, parce que c'est vraiment des sujets très spécifiques. Puis on a aussi des propositions plus stratégiques sur la formation, avec des formations de formateurs, des plans de formation. Donc sur la slide suivante, Alors, je crois que ça se passe ici, c'est ça ? C'est le petit bas. Ouais. Donc, simplement pour parler de moi, mais très rapidement, donc moi, je viens de... Je suis passé par l'IUT, j'ai fait une année en Erasmus pour spécialiser dans les énergies renouvelables. Je suis revenu à Grenoble pour me former pendant deux ans à la filière génie des procédés sur le campus, option génie énergétique et thermique. Et la dernière année, alors justement, comme il n'y avait pas de formation hydrogène, parce que la puce m'a piqué à peu près quand j'étais en master 1, je me suis pris de passion pour l'hydrogène. Pas de formation en France, ou très très peu, il y avait un petit module dispensé en Corse. Je suis parti en Norvège, parce que c'est là où il y avait de la formation, et donc j'ai pris 4-5 modules en lien avec l'hydrogène, et ça m'a permis, grâce à une deuxième année d'Erasmus, de me former à ça. Et donc, après, j'ai basculé sur un master spécialisé dans le management des marchés de l'énergie, avec plutôt une vision marché qui était complémentaire, et qui m'a permis d'avoir quelques billes. Et après, la première et seule expérience professionnelle hors NRK que j'ai eue, ça a été chez Symbio, donc fabricant de systèmes hydrogènes pour la mobilité, où j'étais chef de projet pour développer le Kangoo Hydrogène, notamment, qui a été un des précurseurs dans sa gamme. Et puis sur le Navibus, donc bateau hydrogène sur Nantes. Et puis après, très vite, NRK est arrivé, donc les choses vont vite. Donc voilà, la formation, j'en ai déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus finalement, simplement pour donner des illustrations de qui on travaille, en termes de clients, sur les sujets de formation. Donc je vous ai dit, il y a le CETIM, qui est un gros client, qui représente toute une filière mécanique, et qui nous sollicite énormément. Alors sur la formation, et aussi, alors ça s'apparente un peu à de la formation, mais plutôt des notes de veille, où on s'adresse à certains métiers, à certains types d'adhérents, donc ceux qui font du traitement de surface, ceux qui font du joint. Et du coup, il y a une forte demande de la filière mécanique sur comprendre ce que c'est que l'hydrogène. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi, en termes de formation initiale, par rapport à ça. Et on va retrouver, donc des acteurs plus polyvalents, comme la CCI. On a pas mal de sollicitations sur les CCI, les CMA, donc c'est ce besoin de diffuser l'information hydrogène. Et puis du coup, sur les aspects plus approfondissements, donc là, je vais approfondir un peu le sujet. Simplement, j'ouvre une parenthèse, ça a été mentionné tout à l'heure, il y a une association nationale de l'hydrogène, qui est France Hydrogène, qui publie régulièrement pas mal de ressources sur différentes thématiques. Et là, l'an dernier, ils ont publié une très bonne étude sur, justement, les métiers en tension du secteur hydrogène. Donc, pas que en tension, ils listent tous les types de métiers qui font intervenir, que fait intervenir l'hydrogène. Donc, si vous connaissez pas cette publication, ça peut être intéressant de vous la procurer. Elle est gratuite, elle est sur le site. Et du coup, voilà, ça illustre quelques métiers en tension. Donc, je rentre pas dans le détail directement, mais je pense qu'il y a pas mal de réponses à vos questions sur ces sujets-là. Et puis, sur les approfondissements, pour terminer avec ça, donc nous, on est pas mal sollicité sur les thématiques que j'ai listées ici. Donc, pas mal sollicité, c'est relatif, c'est-à-dire que sur les brûleurs, on a eu deux demandes. Sur le BOP, donc je vais rentrer dans le détail, mais on a eu trois ou quatre demandes. La maintenance automobile, pareil, trois ou quatre. Les matériaux, on a eu deux demandes. Et les conduites de bus, là, c'est un peu plus flou. On sait pas trop où on va, mais on sait qu'il y a de la demande. Donc, l'approfondissement, ça va être un peu cette thématique-là. Donc, typiquement, les brûleurs H2, c'est comprendre comment des brûleurs gaz peuvent être convertis à l'hydrogène et puis comprendre comment se passe la combustion de l'hydrogène en termes de température, en termes d'efficacité de procédé. Donc, là-dessus, il y a de la demande. Le BOP, je m'arrête dessus parce que c'est assez important. Donc, c'est le Balance of Plants. C'est tous les auxiliaires, en fait, qui vont graviter autour d'un système. Donc, du coup, Adrien, on a parlé tout à l'heure sur l'électrolyseur. Donc, c'est avec tous les systèmes déoxo, les assécheurs, les déminéralisateurs d'eau, mais aussi et presque surtout, dans notre cas, on est beaucoup sollicité sur l'aval, donc la pile à combustible. Une pile à combustible, c'est un système, du coup, multiphysique où vous avez un circuit d'eau, de refroidissement, un circuit d'hydrogène, un circuit d'air, et pas mal de contraintes mécaniques associées à tout ça. Et en fait, cette complexité, aujourd'hui, elle est peu adressée par les formations initiales. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement sur des ingénieurs ou même des techniciens qui sont polyvalents, qui sont capables de traiter à la fois de l'électrotechnique et à la fois de la mécanique des fluides et à la fois de la thermique. Et donc ça, cette polyvalence, l'hydrogène, il a besoin d'être renforcée en termes de formation initiale sur ces aspects-là. Donc on retrouve un petit peu dans le génie des procédés, notamment cette polyvalence, mais il y a une carence quand même, notamment sur les aspects électroniques de puissance, où là, c'est un peu le désert, notamment dû à des tensions. Et bon, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais en fait, l'hydrogène fait appel à des compétences qui sont très demandées aussi dans la filière du GNV, donc gaz naturel sur le véhicule. Une station GNV, c'est des compresseurs aussi, donc on retrouve les mêmes enjeux. Et puis, l'essor de la batterie, tout ce qui est électrification des châssis, en fait, ça siphonne complètement les compétences en termes d'électromécanique ou d'électrotechnique. Et du coup, l'hydrogène, qui est un peu le petit frère qui arrive à la fin et qui monte en puissance, mais se retrouve avec tous les diplômés qui sont déjà pris à gauche, à droite. Donc il y a une vraie tension là-dessus. Et entre ces trois marchés, gaz naturel, véhicule, hydrogène, batterie, il faut vraiment restaffer les formations initiales pour adresser ces enjeux. Donc le BOP, le Balance of Plants, ça va être des humidificateurs, des refroidisseurs d'air, des compresseurs d'air aussi, il va y avoir des échangeurs, il va y avoir éventuellement des séparateurs de phase pour certaines applications. Il y a le contrôle-commande, évidemment, donc beaucoup de régulations. Et ça, c'est une très, très forte demande parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne vont pas être des symbios ou des McPhy, donc des gens qui vont vraiment faire l'équipement dans son ensemble et vendre l'équipement, mais qui vont être de rang 1 ou 2 et qui vont devoir fournir justement le compresseur, le humidificateur et ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la pile, ils ne comprennent pas ces systèmes multiphysiques et ils ont besoin pour répondre aux spécifications, d'être mieux formés à ça. Donc voilà, c'est la vision la plus à jour que je peux vous donner sur, nous, le métier qu'on fait et à quel besoin on est confronté. Et puis, si vous voulez en savoir plus, j'ai quelques cartes que je pourrais vous laisser. Nous, chaque semaine, on publie une veille du secteur qui est gratuite et qui compile les actualités de la semaine passée, donc c'est assez régulier comme publication. Et surtout, il y a une liste des offres d'emploi en lien avec l'hydrogène et qui est renouvelée chaque semaine. Donc, ça vous donnera une idée justement de voir quelles sont les typologies de postes qui sont ouverts. Et on voit une évolution d'abord des chefs de projet, des ingénieurs vers des techniciens, toujours un peu parsemés de doctorants et de thésards pour le CEA. Donc, on a cette visibilité en flux. On n'a pas encore fait de statistiques là-dessus, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, ça peut vous donner une idée de qui recrute et comment, de manière très spécialisée dans l'hydrogène. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation. Merci. On passe aux questions. Merci pour la présentation. Petite question, c'est plus au niveau des technologies. Pendant un temps, on en parlait un petit peu, c'était le craquage de l'eau pour produire l'hydrogène à haute température. Et l'avantage de ça, c'est qu'on pouvait faire des centrales solaires. Mais apparemment, ça ne débris pas trop, c'est moins pratique. Quid du craquage de l'eau pour la production d'hydrogène ? Oui, effectivement, il y a eu quelques expérimentations là-dessus. Alors, je n'ai pas creusé à fond le sujet, mais c'est un peu comme le solaire à concentration thermique. On va se retrouver face aux mêmes contraintes. Effectivement, les aspects fonciers, les aspects... Alors, technologiques un petit peu aussi, parce que, de ma connaissance, là où ça bloquait, c'était sur les alliages métalliques pour catalyser la réaction et abaisser la température de craquage. Donc, là-dessus, les quelques travaux qu'il y avait, ça tournait autour de ça. Mais c'est vrai que, très rapidement, le dessus est pris par l'électrolyse. Et aujourd'hui, c'est quand même les gros sujets. Donc, il y a pas mal de sujets annexes. dans les news, on voit passer plein de manières de produire l'hydrogène toujours plus innovantes les unes que les autres. Mais celle-ci, elle a pas particulièrement eu de résurgence. Donc, je saurais pas expliquer tous les facteurs, mais on l'a pas vu pousser particulièrement. Je sais pas si t'as des compléments là-dessus. Moi, j'avais deux questions. Je n'y connais pas du tout bien un hydrogène, donc je vais poser peut-être une question bête. Mais sur... Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait des problèmes au niveau du stockage. C'est-à-dire que j'en ai entendu un peu parler sur l'idée que le métal a absorbé une partie de l'hydrogène. Il n'y a pas des fuites associées à ça aussi où ça a été réglé, ce problème ? Si, si. Il y a des fuites associées inhérentes, en fait, à l'hydrogène qui sont quantifiées. C'est justement en cours parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on va dire les fournisseurs de stations d'hydrogène. Ce qui leur importe, c'est que ça marche et qu'à la fin, on est d'hydrogène. Sauf que nous, on leur a dit non, mais il y a aussi le rendement énergétique parce qu'on n'a pas à l'électricité. Donc aujourd'hui, on fait... Enfin, ils font aussi depuis longtemps, mais ils regardent vraiment le rendement. Et on commence aussi à regarder les pertes. Alors, on les regardait beaucoup pour la sécurité parce que là, c'est... Voilà, il faut faire attention aux fuites. Par contre, moins sur ces fuites longue durée. Et on sait qu'il y en a. On les quantifie, je ne peux pas dire. Et je sais qu'il y en a plus avec l'acier. Et justement, c'est pour ça que ça le fragilise aussi. Quand on parle de fragilisation, c'est vraiment des stockages qui ont 30 ans dans des industriels où on se dit bon, il faut mettre la poubelle. Voilà. Mais ça existe et je pourrais en dire plus dans 2-3 années. Juste un complément sur la fragilisation qui ne concerne pas tant le stockage mais une des applications qu'on a qui est l'injection dans le réseau de gaz. C'est là où ça devient un vrai sujet. Effectivement, il y a, selon l'âge du réseau de gaz et le type de matériau qui est utilisé pour faire les canalisations, on peut aller à une injection de 5% à 20% voire même plus en fonction de l'ancienneté. Et du coup, ça, c'est un vrai sujet pour des... Alors, GRDF un petit peu mais surtout GRDGaz qui, eux, portent des gros sujets d'infrastructure. Moi, j'ai... On est aussi sur les gaz de schiste à une époque. On avait des... On avait une coefficient qui était assez intéressant qui était le ROI. Donc, je ne sais plus, alors je trouve que c'est Return Energy, un locator, un truc comme ça. Donc, combien d'énergie on a consommé pour sortir 1 kWh à la fin. Et moi, sur l'hydrogène, j'ai l'impression qu'on est à 100 points. C'est-à-dire, contre les étages de compression, le refroidissement, le rendement de l'électrolyse, le rendement de la montée en compression, le rendement de la fil à combustible et le rendement après du moteur élect, on va arriver à 2%. C'est ce que je notais, on est à 30% en rendement énergétique. Tout compris. Tout compris, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des électrolyseurs qui tournent à 60% environ, tout compris. C'est-à-dire, il y a l'électrolyseur. En gros, sur une station, un électrolyseur, il va consommer 85% de l'énergie. Il va y avoir à 10%, ça va être le compresseur, 15% même plus, et le reste, c'est le froid, etc. Ça, c'est pour produire de l'hydrogène. Ça, c'est pour produire de l'hydrogène, c'est ça. Et après, il y a la réclipe de la combustible qui, elle, de nouveau un rendement environ, aujourd'hui, autour de 60% ou un peu plus, même. Et donc, au global, on arrive à des rendements de 25-30%, qui est le même rendement, en fait, aujourd'hui, d'un moteur thermique avec l'essence. Et il y a des fentes recherches qui sont faites, notamment au CEA, sur l'électrolyse très haute température, qui, elle, affiche des rendements à 90, je crois, tout comme ça. Mais là, il faut, en fait, il faut arriver à des températures de... Je ne veux pas dire bêtises, mais c'est en centaines, 800 de lèvres. Voilà. Et il faut avoir, du coup, une source de chaleur pour arriver à ces 800 degrés. Donc, on a ce problème aussi de source d'énergie. Oui, puis, juste pour compléter, c'est un vrai sujet, cette chaîne de rendement. Clairement, elle n'est pas très bonne. Et la question, en fait, dans laquelle il faut intégrer cette problématique, c'est pour quel service ? Et effectivement, avoir une chaîne de rendement, quand on compare la batterie, si on prend toute une chaîne de valeur jusqu'au moteur pour une voiture à batterie, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser de l'hydrogène. Mais, du coup, il y a des cas d'usage où le service appelé ne peut pas être rendu par la batterie, donc des usages intensifs, des poids lourds ou plus gros. Et du coup, la question du rendement, il faut toujours la remettre au regard d'une application et quelles sont les alternatives, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, on dégrade le rendement, mais on ne peut pas vraiment faire autrement. Ou alors, c'est avec du diesel et après, on rentre dans d'autres paramètres comme l'impact environnemental et etc. Pour continuer là-dessus, là, je mets ma casquette NG. Si vous voulez, nous, NG, notre but, c'est de rendre service à un client et le client, aujourd'hui, nous demande je vais émettre peu de CO2. Donc, on n'est pas du tout fermé aux autres technologies. On développe aussi l'électrique pour la mobilité en ville ou les courtes distances. On sait que ça ne devient pas du tout intéressant pour de plus grosses énergies. On a aussi le gaz naturel comprimé et on est convaincu qu'à l'avenir, si on veut diminuer les émissions de CO2, ça passe par d'abord la sobriété et ensuite l'implémentarité de solution. Mais tout ne sera pas remplacé par l'hydrogène parce qu'effectivement, ça a des rendements beaucoup moins bons que la batterie, par exemple, sur les véhicules qui font des petites distances. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur la... Il y a quelques années, j'avais vu des gens qui s'étaient surmines à gaz avec de l'hydrogène parce que ça brouille à très haute température et il y avait des rendements de carbone donc il va être très bon. C'est toujours d'actualité ? C'est pas reflu ? C'est... Alors, oui, c'est une question de... Je répète la question que j'ai entendu. C'est sur les turbines à gaz, l'utilisation d'hydrogène dans les turbines à gaz. C'est toujours d'actualité. On a des projets, nous, on en a un chez NG qui s'appelle iFlex Power où, au lieu de faire ce que j'ai montré, le stockage d'énergie, électrolyse, on stocke, puis la combustible, là, c'est électrolyse, on stocke, turbine à hydrogène qui est développée par Siemens. Il y a des turbines qui fonctionneront à hydrogène, certainement. Le rendement, je ne le connais pas, par contre. Ça ne va pas dire pour le rendement, mais juste pour compléter, il y a une logique qui dépasse juste le process de turbine qui est si GRT Gaz, et même la France, d'une manière générale, souhaitent tenir ses objectifs en termes de décarbonation du réseau de gaz, on va certainement se retrouver avec un pourcentage d'hydrogène dans le réseau à un moment donné et du coup, tous les usages aval doivent aussi penser à comment s'adapter à ça. Donc, il y a beaucoup de fabricants de turbines qui anticipent le coût et qui se disent « Bon, bah, moi, demain, sur le marché, je sais que je suis capable de mettre une turbine qui fonctionne avec 20% d'H2. Et comme ça, je sais que je peux avoir le marché. » C'est aussi cette logique-là, au-delà du gain de rendement, c'est l'adaptation aux futures infrastructures gazières. Oui, il y a Bulan aussi qui s'intéresse à ça. une société en français, je crois, qui fait des postes de soudure. Donc, c'est marrant parce qu'on faisait du soudage à l'IUT, justement. Et là, c'est soudure à hydrogène, du coup. Et en fait, ils ont un petit électrolyseur dans leur valise et ça sort de l'hydrogène et on soudait à l'hydrogène. Vous voulez savoir s'il y avait des projets de stockage en sous-sol, réseau et stockage sous-sol de l'hydrogène ? Oui. En fait, si vous voulez, l'hydrogène aujourd'hui, des projets de stockage d'hydrogène en sous-sol, en tout cas, chez l'ENGIE et même, je pense, le gouvernement français et le monde voient l'hydrogène comme le gaz. Donc, partout où on a utilisé le gaz, on pourra utiliser l'hydrogène. Et donc, les questions de stockage sont aussi regardées. Chez l'ENGIE, c'est une société qui s'appelle StoreMG qui faisait du stockage gaz et qui maintenant regarde le stockage de l'hydrogène. Il y en a à Bourg-en-Bresse ? Oui, il y en a à Bourg-en-Bresse. Il y a des projets déjà en cours de stockage d'hydrogène. Oui, c'est ça, c'est le stockage dans les cavités salines exactement, à Manosque aussi dans le sud de la France. Une nouvelle question, c'est plus sur comment... J'ai vu que vous produisiez à partir de l'énergie renouvelable. En fait, il y a la question de l'installation des énergies renouvelables qui est souvent justifiée, enfin, on limite en justifiant qu'il y a des périodes de surproduction qui seraient très mauvaises pour le réseau. En fait, ma question, c'est un peu quel est le temps de déclenchement pour une centrale de production d'hydrogène et aussi, du coup, est-ce que ça serait adapté vraiment ou est-ce qu'il y a des complexes techniques qui ne sont pas encore à plus ? Alors, on a la solution à ça. En fait, c'est ce que je disais, il y a deux catégories d'électrolyseurs. Aujourd'hui, il y a les électrolyseurs alcalins et les électrolyseurs pennes, polymères, électro... l'échange membrane. Et les électrolyseurs alcalins, c'est des électrolyseurs qui ne sont pas faits pour s'arrêter souvent. C'est vraiment plutôt pour un industriel qui va consommer en constant. Donc, eux, ils ne sont pas bons pour le renouvelable. Par contre, les électrolyseurs pennes, eux, ils peuvent réagir en quelques secondes et avoir des charges variables de 0 à 100%. Donc, on peut stocker grâce à ça. Sur le stockage, il y avait pas mal d'activités dans le domaine des séances des matériaux sur le stockage solide, en forme d'hydrure, principalement, pour les yeux, autre chose. Est-ce que ça, c'est une solution sans issue, une voie sans issue pour l'instant ? Alors, j'avoue que moi, je n'ai pas fait trop de recherches dessus. C'est juste qu'on a une installation qui l'utilise et qui ne va plus l'utiliser, qui est l'installation de Pexminatech, justement, au CEA, où il y a eu du stockage solide de fait et je crois qu'on n'a pas trop des bons retours d'expérience pour l'instant. Et puis, du coup, pour compléter, on avait un acteur historique, un McQueen, justement, qui maintenant fait quasiment que de l'électrolyse et qui est en train de revendre leur partie, justement, stockage sous forme d'hydrure. Ça n'a pas trop le vent en poupe parce que la logistique hydrogène se prête beaucoup mieux au gaz et au standard industriel actuel, donc 200 bar, on trace avec des trailers avec ça. Le stockage solide, il va se profiler peut-être à des moments où il y aura vraiment des contraintes foncières importantes, où là, du coup, on pourra stocker des quantités plus importantes à surface réduite. Il y a une autre opportunité qui vivote un peu. On garde ça pour l'instant un petit peu de loin, mais il y a les applications de transport dans le sens ou au plus près de l'usage nomade. c'est-à-dire que vous avez votre vélo cargo, plutôt que d'avoir un stockage d'hydrugène, il y a une cartouche interchangeable d'hydrure d'hydrugène et donc ça permet d'aborder le modèle d'affaires de manière un peu différente, plus souple, avec des notions de consignes et du coup, éviter d'avoir des infrastructures lourdes, ce qui est un peu le problème avec l'hydrogène, c'est qu'il y a tout usage et demande à un moment une infrastructure d'approvisionnement. Donc il y a ce marché-là qui se profile un petit peu, il y a une expérimentation qui est censée être lancée dans le jeune voie à ce sujet, mais bon, ça reste très onéreux et du coup, à voir. Une dernière question, Une dernière question, j'ai vu dans votre procédé pour créer de l'hydrogène, il y avait comme rejet de l'oxygène et de la chaleur. C'est possible de valoriser cette chaleur ? Oui, alors au début, Engie, on est énergéticien et on fait ça sur toute, enfin on exploite des piscines où on récupère toute la chaleur qu'on peut récupérer, etc. On l'a vu avec l'hydrogène, on peut prendre de l'oxygène et de la chaleur. Le truc, c'est qu'il faut en fait que le, j'ai plus le terme, mais que ça justifie les moyens. En gros, l'oxygène peut être intéressant à récupérer que si on est à côté d'une stèche, par exemple, une centrale d'épuration qui va pouvoir utiliser cet oxygène pour mieux traiter ses bouts. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'oxygène. La chaleur, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est à 60 degrés. En fait, on a de l'eau chaude sanitaire. donc, à part alimenter un ballon d'eau chaude de l'industriel chez qui on est ou ce genre de choses, on a du mal à valoriser cette chaleur. On pourrait, je ne me rappelle plus bien de mes continuités, mais on pourrait faire un cycle pour récupérer cette chaleur et l'utiliser à d'autres températures ranking. C'est ça que je me rappelle ? Non, parce qu'on a eu ce... Et en fait, les rendements ne sont pas bons et on ne récupère pas grand-chose. Il y a des ruptures intéressantes avec qui on est en train de se produire sur cette notion de coproduit puisque l'électrolyse, c'est l'âge d'eau, on en fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Par contre, quand on va parler de thermolyse de la biomasse, par exemple, on va se retrouver avec un biochar qui est un entrant agricole pour la structuration des sols, par exemple. ou alors la pyrolyse du méthane où là, on va se retrouver avec un coproduit qui est du noir de carbone qui est utilisé dans les pneus, dans le graphite voire même du graphène et du coup, selon les technologies, on va adresser d'autres coproduits qui peuvent apporter d'autres sources de revenus et des bilans carbone dispatchés aussi. Donc, il y a des choses intéressantes à creuser sur les autres coproduits. Avec l'électrolyse, pour ça, c'est pas fou parce qu'on a que de l'oxygène. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada